Musique J'ai, avant la projection, j'ai oublié de vous préciser que c'était en quelque sorte mon premier long métrage. Voilà, vraiment pour pouvoir en parler, avec une caméra plus HD, voilà. Donc, bon, maintenant, est-ce que je passe le micro à quelqu'un ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il va y avoir une extension de cet univers-là ? Il va y avoir une séquelle ? Oui, il va y avoir une suite et un préquel. Et en fait, ce film, c'est un peu le point de départ d'un univers que j'ai créé qui rassemble tous mes films. En fait, tous mes films sont reliés, donc celui-là et la série Heroes of the Dark sont tous reliés par des liens plus ou moins expliqués ou subtils, voilà. Disons qu'il faut que le spectateur soit un petit peu attentif pour les repérer. Et en fait, c'est le centre d'une espèce de toile d'araignée qui relie un peu comme l'univers Marvel, on va l'appeler ça comme ça, pour donner un repère aux gens. Mais les effets spéciaux, c'est pas un radiateur ? Oui, alors les effets spéciaux, donc il y a 500 plans d'effets spéciaux qui vont de la simple nuit artificielle jusqu'à la scène complètement en 3D dans le désert avec le palais des Okomodors. Et ce film-là, en fait, ça a été en quelque sorte le dernier film où j'ai fait autant d'effets spéciaux. Maintenant, je passe aux effets spéciaux physiques, comme vous avez pu, enfin sur plateau, comme vous avez pu voir dans les bandes annonces précédentes, avec le feu et compagnie. Maintenant, j'ai un peu changé de direction. Ce film-là correspondait plutôt bien aux effets spéciaux numériques. Maintenant, on fait tout sur plateau. On casse, on brûle, on... voilà. Non, on tue pas en vrai pour l'instant. Pas pour l'instant. J'avais vu la main de Fabrice se lever, non ? Non, c'était une idée ? C'est pas la main. D'accord, c'est pas la main. Ok. Est-ce qu'on pourrait envisager un jour la création d'un book qui viendrait s'orthétiser un petit peu tout ce multivers, justement, ces différents mondes reliés entre eux ? D'un book ? Qu'est-ce que t'appelles d'un book ? Un petit peu un artbook ou un recueil d'idées ? Un kit ? Oula ! Il faudrait un kit soit comme ça. Pour être disponible en bouddhisme, par exemple, pour ceux qui viennent... Pour être disponible en bouddhisme, pour ceux qui investissent en comproduction, par exemple... Oui, ça peut être envisageable, mais faudrait attendre que tous soient déjà un peu sortis, donc Dark of Magic, The Player, tout ça, qu'on puisse vraiment les relier tous ensemble. Mais oui, ça peut être envisageable, oui. Bon, ça sera épais comme Le Seigneur Zanon, mais ça sera... C'est quoi le budget d'un film comme ça et qui sont vos financeurs ? Le budget est de 5 000 euros, dont la moitié est partie uniquement pour les voyages, parce que forcément, en Angleterre, ça coûte un petit peu cher. Les hôtels, le défraiement, tout ça. Le reste est parti pour les costumes. Tout le monde est bénévole, que ce soit les acteurs, les compositeurs, l'équipe technique, tout ça, tout le monde est bénévole. Et les financements ont été trouvés, en fait, il y a des dons de mécènes, un tout petit peu de coproduction sur Internet, et des économies de côté, en fait. Et la vente de DVD, voilà. D'ailleurs, d'ailleurs, bah vas-y, Franck. D'ailleurs, à votre disposition, donc, le DVD du film et de la série Heroes of the Dark, saison 1, sur... Tim, ça fait 3 fois ! Ouais, ça va faire 3 fois. Vous voyez, c'est pas possible. On a pu voir quelques guests dans le film. Comment est-ce que tu fais pour réussir à les recruter ou les enrouler dans ta folie furieuse ? Bah, déjà, faut qu'il soit déjà un petit peu... Si, bah, voilà, voilà. Et, bah, j'essaye, j'essaye, j'y vais au culot, en fait. Bon, Marc Casso, donc, la voix que vous avez pu entendre et que certainement vous avez pu reconnaître comme étant la voix de Dumbledore dans Harry Potter, on a enregistré ça à Paris, il était très content. Et là, on a refait un enregistrement récemment. D'ailleurs, la vidéo va sortir bientôt sur Facebook. Et, bah, il était super motivé. Et Mélanie, l'actrice de Kaamelott, donc, bah, c'était l'idée de se balader avec un pantalon de cuillère, un manteau noir et un flingue qu'on lui propose rarement. Voilà, donc, c'est... Voilà, elle est venue tourner deux jours aussi, elle était super contente. Voilà. Et bientôt, il y aura peut-être quelques autres invités, on espère. Voir aussi rejoindre l'équipe de fous que nous sommes. Alors, quand le prochain film ? Ouh là, mon dieu. Maintenant, les musiciens sont encore plus petits, parce que j'ai encore moins d'économie. Le prochain film qui va sortir, c'est Dead Walk. Je pense que Black Degas sortira avant Dark of Magic. Ma maman, qui me file un énorme coup de main aussi, est plutôt derrière, voilà, dans l'ombre. Elle fait les costumes, elle fait la régie, elle fait 200 sandwichs sur la journée quand c'est une bataille de 85 figurants. Mais, elle ne veut pas être devant les camps. Ou alors, de dos. En loin, en flou, dans l'ombre. Je crois qu'on peut l'applaudir encore une fois. Est-ce qu'il y a un coup de souris que je pourrais nous donner ? Non, je ne comprends pas. Bon, on va s'il vous plaît. Merci. Merci à tous. Merci. Merci.